Musique Bonjour et bienvenue au podcast de Sorcellerie.net, mon nom est Dead Breeze et je suis accompagnée de Zelda. Allô Zelda! Bonjour Dead Breeze, comment tu vas? Ça va bien et toi? Ben oui, je vais très bien, merci. Fait qu'on revient d'une pause estivale. Un petit mois de repos quand même, je ne sais pas si tu t'es reposée. Oui, j'ai pu me reposer, j'ai eu des vacances, ça a vraiment fait du bien. Et toi? Oui, on recharge les batteries. On tombe à notre 40e épisode aujourd'hui, donc on commence la saison 3. Aujourd'hui, on a fait des petits changements sur les thèmes. Je pense que cette année, on va un peu plus parler des fêtes païennes et tout. Et donc, le premier sujet de l'année 2022, c'est Imbolc. Donc, est-ce que tu avais une petite idée ou de l'histoire d'Imbolc au fil des années, Zeta? Ben oui, en fait, Imbolc, c'est une très vieille fête, en fait, qui est aussi connue sur le nom d'Imbolc, Oymilc, ou l'espèce de festin de Sainte Brigitte, parce que Brigitte, c'est comme une des divinités celtes quand même assez majeure, que, évidemment, l'Église catholique, ne pouvant pas l'écraser, l'ont christianisée. En fait, c'est une fête qui date de quand même assez longtemps. Elle se situe entre le solstice d'hiver et l'équinoxe du printemps, ce qui est plutôt logique parce que c'est le 1er février. En Europe, autour, justement, du 1er février, c'est le temps que, pour eux, l'hiver se termine, le printemps, il commence à faire un peu plus chaud, ça commence à fondre et tout. Là, je suis à peu près convaincue, Debby, est-ce que tu lèves un sourcil? Parce que nous, Québécois, on sait très bien que tout le mois de février, on va le dire, il fait frette, il fait frette. On n'est pas rendu là. On n'est vraiment pas rendu là. Nous autres, c'est plus rendu, c'est comme mi-mars qui commence à faire chaud. Donc, on est à peu près un mois et demi plus tard parce que c'est vraiment l'hiver total, les tempêtes de neige, en tout cas. Parce que quand j'ai lu ça, j'ai comme fait, hein? Comment ça? C'est pas pantoute, il fait super froid au Québec, mais c'est vraiment en Europe. Ils sont vraiment mieux là-bas. Donc, les celtes, ils fêtaient justement ce renouveau-là, cette renaissance-là, parce que la neige commençait à fondre, ce qui permettait aux animaux de pouvoir se nourrir directement dans les champs au lieu d'utiliser leurs réserves d'hiver, parce qu'à cette époque-là, c'était très, très, très difficile de pouvoir se faire des réserves pour survivre tout l'hiver. Ça, c'est si le toit ne s'effondrait pas, si la maison ne passait pas au feu à cause du feu, parce qu'il ne se réchauffait que par le feu. Donc, les mois d'hiver de froid étaient couverts d'incertitudes, de peurs, de morts. En mode survie, quoi. Ils étaient en mode survie, exactement. Donc, eux, quand ils voyaient justement, comme la neige commençait à fondre, la chaleur tranquillement qui commence à revenir, les chèvres qui étaient gestantes, en fait, qui sont tombées enceintes autour de l'Halloween, eux, qui mettaient bas, justement, à ce moment-là, parce qu'ils n'ont pas tout à fait le même nombre de mois de gestation que les autres animaux ou que nous, eux, donc, qui commençaient à produire du lait, donc c'est la nourriture de plus fraîche, donc c'était comme un renouveau, tout recommençait, on pouvait comme revivre, il faisait un peu plus chaud, donc, eux, ils fêtaient, justement, ce moment-là, c'était comme le début du printemps, c'était vraiment, eux, le printemps ne commençait pas à l'équinoxe du printemps, commençait vraiment à l'imbulk. Ça demandait beaucoup de courage de ce temps-là, il faut dire, parce que, tu sais, justement, tu sais, nous, on a l'habitude, il fait froid, bon, on ne peut pas cultiver rien, mais on se fait des cannages, tu sais, les cannages, je parle des cannes de conserve, on a des frigos pour conserver la nourriture, on peut congeler la nourriture, on peut ci, on peut ça, donc, tu sais, nos maisons, elles sont pas mal plus chaudes qu'à l'époque. Ce que j'avais trouvé intéressant dans les lectures que j'ai faites face à ce que tu racontes, parce que j'ai eu les mêmes, mêmes, mêmes informations, eux, comme ça, ils disaient souvent que c'était très... Il y avait comme deux écoles de pensée face à la fête en tant que telle, c'est que oui, soit on peut y aller directement avec la date qui est le milieu entre le solstice et l'équinoxe, ou encore, surtout dans les pays où, justement, il fait encore froid, comme nous, chez nous, soit on se fiait à la lactation au niveau des moutons, ou encore les premiers... comment ils avaient appelé ça? C'était pas les premières fontes, là, mais le début du printemps, dès qu'on a un petit peu d'espoir, ou que ça commence à... peut-être plus vers mars, mettons, là, ou fin février, là. Oui, ça, c'est surtout... c'est surtout l'Amérique du Nord, mais il y a aussi le fait que les animaux qui hibernent se réveillaient à peu près dans ce temps-là. Tandis que nous, au Québec, ils se réveillent pas mal plus tard que ça. Oui, ça donne envie de déménager, par exemple, parce que là, je suis en train de réaliser qu'ils ont à peu près quatre mois d'hiver. Oui, à l'époque, par exemple, tu peux comprendre que c'était dur, là, c'est quatre mois étants, ça, c'est long, quatre mois. Mais nous, c'est quasiment cinq, six mois au Québec, donc, tu sais, rendu au mois de février, on sait très bien qu'on est encore dans le noir et on est encore dans le très grand froid et dans les tempêtes, parce que les tempêtes, on en a jusqu'au mois de mars. Là, des fois, fin février, début mars, on a des journées chaudes, fait que quelqu'un pourrait considérer peut-être que fin février au Québec, tu pourrais faire un bol pareil, mais comme je vous dis, il y a un consensus qui se dit, c'est entre les deux, c'est à votre discrétion. C'est en plein ça, mais étant donné que, justement, ça vient surtout des croyances celtiques, on se fie surtout à leur calendrier, à eux, par rapport à ça. Autre chose, tu sais, pendant Limbok, ils fêtaient beaucoup Brigid, qui est une grande déesse pour eux, c'est la déesse de la flamme éternelle, de la chaleur, c'est la déesse qui, tu sais, comme des arts, en fait, elle fait à peu près tout. Tu sais, si on peut la comparer à une autre déesse de ce type-là qui n'a pas de nom, c'est la déesse Wiccan, qui, tu sais, souvent les Wiccan l'appellent Brigid aussi, mais ils donnent aussi d'autres noms. Mais là, c'est une déesse qui fait, tu sais, comme, qui est vraiment très, très large. Moi, je trouvais qu'il y avait beaucoup de rapports aussi entre Brigid et Kat. Oui. Et Célène, parce qu'ils faisaient aussi encore l'espèce de côté Trinité, avec, là, en français, je ne sais pas, là, mais c'est « The woman, the maiden and the crone ». Oui, la, 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 je ne sais pas. « The mother, maiden and crone », la mère, la jeune femme, je ne sais pas si on l'appelait comme ça. Je pense que c'est qu'il y avait la vieillarde. La jeune fille, la femme et la vieille. Oui, quelque chose comme ça. Oui. Désolée pour la traduction. Traduction libre. C'est ça, donc, et aussi, c'est pendant ce temps-là que les Celtes, ou, bon, les sorciers d'aujourd'hui, en fait, on utilise Limbol, surtout pour, tu sais, pour planifier, faire des nouveaux plans, tu sais, décider de changer des choses un peu dans notre vie. Ce qui est mauvais, bien, littéralement, c'est le moment de dire, bien, regarde, je m'en défais et je vais plus dans ce qui est bon, dans le vie, ce qu'on n'a pas de besoin. En fait, de faire le ménage, c'est comme si l'hiver, c'était un cocon, puis que, justement, en sortant, tu sais, l'intérieur du cocon nous permet de nous améliorer, de nous perfectionner, de, tu sais, d'être mieux, puis en sortant de notre cocon, bien, regarde, c'est le printemps, l'été et on finit l'année comme ça. Il y a une expression, c'est quand même faire son ménage du printemps. Je pense que dans le cas d'un bol, ça s'applique. Et voilà, et voilà. Je devine qu'il y a une expression-là partout dans le monde en français, là, mais, encore... On va dire que oui. On va dire que oui. Vous avez juste à nous écrire en commentaire si ce n'est pas le cas. On aimerait bien ça le savoir. Donc, il y a, comme je l'expliquais, Brigitte qui, en fait, quand les catholiques ont pris d'assaut, justement, tout le monde celtique, ils ont, évidemment, essayé de démoniser le plus de dieux, de croyances possibles, mais Brigitte était tellement imposante, était tellement importante, qu'eux ont décidé de la christianiser. Donc, c'est devenu Sainte Brigitte. Donc, et voilà, là, ils lui ont donné tout plein de nouvelles attributions catholiques, qu'elle est extraordinaire et tout. Et c'est pour ça que, des fois, on l'appelle aussi la Sainte Brigitte. Il y a une chose qu'il ne faut pas mélanger, parce que le 2 février, c'est la chandeleur, et ça, c'est une fête catholique. Puis, il y a beaucoup, des fois, c'est peut-être les catholiques qui ont, tu sais, joué un peu là-dedans pour mélanger les deux fêtes ensemble. Donc, tu sais, nous aussi, le 2 février, c'est le jour de la marmotte, qui est vraiment, tu sais, une copie conforme. Je pense que c'est les Irlandais qui ont amené, qui ont amené cette tradition-là, ici, en Amérique. Ben, petite parenthèse, elle n'a pas toujours raison. Selon les statistiques, c'est seulement 33% des cas. Donc, c'est pas vraiment, elle n'a pas suffiée. C'est parce qu'ils n'ont jamais attrapé la bonne marmotte, c'est juste pour ça. Ah, ça doit être ça! Ça doit être ça! Il va falloir la trouver, celle-là. Mais, donc, c'est vraiment juste, c'est juste une question de croyance. Donc, ça fait le tour un peu de tout ce qui est de l'historique de Imbolc. Imbolc, c'est une fête aussi qui a beaucoup de concepts. Je pense que la meilleure façon de vous faire une idée générale aussi, c'est de donner des termes qui la représentent. Donc, on parle de la renaissance, de nouveaux départs, d'émergences, de nouvelles possibilités, protection, divination, fertilité, transition. On parle de la fin de l'hibernation, de changement et de préparation. Donc, c'est vraiment une période où, si vous avez des changements à faire, vous vous apprêtez à, c'est un peu vos résolutions de l'année. Au lieu d'être là 31 ou 1er janvier, bien, vous faites ça le 1er février. Donc, vos résolutions de sorcières, on va faire ça comme ça. Ah, bien oui, on peut dire ça. Pour les activités, parce que c'est souvent intéressant de savoir, bon, qu'est-ce qu'on fait dans ce type de célébration-là. Bien, on en a glissé un mot un petit peu plus tôt. On parle d'un ménage du printemps, donc on fait le ménage, on nettoie ce qui se passe autour de nous. Ça s'applique aussi aux objets qui nous entourent. Donc, on dépoussière, on range, on met de côté ce qu'on a besoin, mais on peut jeter ou recycler les choses qu'on peut se délaisser. On peut planter des graines, commencer, peut-être moins au Québec, mais on explique qu'en Europe, tout ça, c'est peut-être un peu, quand même assez bien vu, commencez à penser, si vous voulez faire un jardin, commencez vos pousses et tout. Ici, ça se fait, mais c'est un peu plus tard dans l'année. Bien, nous, c'est plus fin avril, au mois de mai, parce que sinon, il faut creuser la neige pour ça. Non, mais c'est les plantes intérieures, là, tu commences avec les plantes intérieures. OK, oui, 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 oui. De commencer les premières pousses, parce qu'il fait quand même froid, là-bas aussi, mais moins qu'ici, effectivement. Après, on parle, bon, c'est une belle occasion aussi de remercier un étranger ou un bon céméritain, donc quelqu'un qui vous aide. Évidemment, en temps de période de pandémie, ne collez-vous pas à des étrangers pour vous les remercier en cette date, mais si jamais quelqu'un vous aide, vous pouvez toujours le remercier d'une façon de voir, même sur le web. C'est le temps de s'ouvrir un peu à quelqu'un qui fait des beaux gestes involques et très liés aux chandelles. Je crois, vu que Brigitte était quand même une célébration au feu, je crois que ce n'est pas pour rien que le lendemain, les chrétiens, on appelait ça le chandeleur, là. Mais c'est une fête qui prône aussi des chandelles. Donc, vous pouvez brûler des chandelles, vous pouvez décorer vos chandelles, et vous pouvez aussi, c'est un beau moment pour les fabriquer, donc vous pouvez faire une petite activité avec ça. On dit aussi que, je ne suis pas sûre de la traduction française, mais c'est un beau moment pour fabriquer des biscuits chinois. Nous, on appelle ça ici au Québec, mais c'est des fortune cookies, tu sais, les petits biscuits secs que vous cassez, que vous avez un petit message. Des biscuits de fortune? Oui, peut-être, en français, en tout cas, nous, on appelle ça des biscuits chinois. En gros, c'est une belle occasion de faire ça. Si vous voulez des recettes, il y en a plein sur Internet, c'est super facile à faire. On a déjà fait dans une activité autre que, par rapport à la citer du tout, mais de façon personnelle, ça se faisait très bien. Donc, ça peut être une belle activité. Vous mettez des petits mots, soit directement liés à votre pratique éso, ou justement, de quoi pour vous faire sourire quelques fois. Faire une activité, peut-être un cahier ou un guide, peut-être même votre grimoire. Inscrivez vos résolutions de l'année. Qu'est-ce que vous voulez travailler sur vous-même? Est-ce que vous voulez, je ne sais pas, vous donner plus de confiance en soi, pratiquer un certain type de pratique en tant que tel, ou être plus proche de vos divinités, ou pour l'année. Peu importe, je ne sais pas, mais essayez d'outrepasser, sache conquérir un défaut que vous avez. On a tous des buts pour avancer, en tout cas, même si on ne le réalise pas tout le temps. C'est bon de s'asseoir, réfléchir à qu'est-ce qui s'est passé l'année derrière. Est-ce qu'on va s'améliorer? Est-ce qu'on a des trucs qu'on veut améliorer pour la prochaine année? Donc, décrire ces notes-là, ça peut être une activité aussi qui peut être propice à la fête d'Imbolc. D'ailleurs, Imbolc, je pense qu'on en a pas parlé, mais ça expliquait aussi que c'est une des fêtes qui était le plus solitaire, un petit peu, qui était très concentrée sur soi-même, plus personnelle. Et souvent, ce n'était pas des grosses, grosses célébrations avec plein, plein d'amis et de familles, mais c'était plus une des petites familles serrées qui célébraient, non pas des gros cercles. Donc, c'est quelque chose d'un peu plus personnel. Je pense que ça se reflète aussi dans les activités. Pour ce qui est, c'est un bon moment aussi pour faire de la dédication d'objets magiques. Donc, si vous avez besoin de faire un petit peu d'énergie sur vos outils ou justement de les travailler, c'est le moment parfait. La divination est toujours une belle activité à faire lors d'un jour de fête. Des feux d'artifice, donc encore une fois, comme c'est une déesse de feux, des feux d'artifice pourraient être intéressants à faire cette soirée-là, cette nuit-là. C'est sûr qu'ici, il fait un peu froid pour ça, mais ça se fait quand même hiver. Juste vous assurez de la législation qu'il y a dans votre coin quant aux feux d'artifice. C'est pas légal partout, en effet. Non, effectivement. Et la création d'un altar familial. En fait, si jamais vous avez des enfants qui, peut-être, sont intéressés ou curieux dans la pratique, on explique que ça peut être une activité intéressante de soit modifier ou de créer une espèce de petit altar familial ensemble. C'est pas ça peut être assez simple de créer un petit altar. Alors, c'est peut être quelque chose que votre enfant peut-être vous voit faire toute l'année ou vous voyez que vous liez un altar sans nécessairement être touché, mais juste de participer. Peut-être qu'il y en a qui sont peut-être pas à l'aise à ce que l'enfant soit, pas présent, mais touche au domaine de l'occulte. Mais ça peut être transformé de façon comme une petite activité familiale, puis peut-être que ça peut justement permettre à votre enfant, peut-être mieux, d'accepter vos croyances ou peu importe. Ou de débuter la pratique. Oui, parce qu'il y a une différence aussi entre, tu sais, lui montrer la pratique en détail et peut-être juste lui montrer que c'est correct aussi d'accepter les croyances des autres. Même si cette personne-là ou cet enfant-là ne veut pas croire en ça, c'est super open. De toute façon, chacun a droit à ses croyances. Donc, ça peut être quelque chose d'intéressant ou d'expliquer justement de qu'est-ce qui se passe quand vous faites un altar ou un hôtel. Hum, j'ai du stock, j'ai beaucoup de correspondance. J'espère que vous êtes prêts. Juste pour mettre une parenthèse, étant donné que c'est une fête où est-ce que, bon, il y a beaucoup d'animaux qu'ils mettent bas, il y a aussi tout ce qui est lié avec, tu sais, comme le lait, le fromage, le yogourt, tout ce qui est à base de lait. Et, tu sais, est vraiment utilisé dans ce cas-là. Il y a beaucoup de, tu sais, fabrication de chandelles aussi qui pourraient se faire, étant donné que, justement, c'est comme la fête, c'est lié à Brigitte. Hum, et il y a tout plein d'activités qui sont super intéressantes de ce style-là, qui peut être fait à l'inbog, surtout, tu sais, avec des enfants. Justement, ça peut vraiment, on peut vraiment rendre ça comme une fête familiale, peu importe qu'ils pratiquent ou non dans la famille. Ça peut être juste vraiment, simplement agréable. Oui, exactement. En fait, c'est vraiment une fête, oui, c'est plus petit, plus intime, mais on est quand même assez proche de notre famille. Surtout, je pense, avec la situation actuelle, c'est d'autant plus d'actualité, de faire quelque chose de plus petit, de plus proche, de serrer les liens. Peut-être d'échanger sur des sujets, quand même, qui sont pas nécessairement tous acceptés ou au moins tous acceptés à 100 %. Tu sais, moi, je suis chanceuse, j'ai quand même un copain qui accepte mes croyances, même s'il en fait pas partie. Mais tu sais, ça pourrait être une occasion pour moi de peut-être monter, justement, un halteur, mais d'y expliquer ou de le monter avec lui, puis faire une activité avec, tu sais. Ça veut pas dire que s'il fabrique un truc avec moi automatiquement, il devient pratiquant, non. Mais je pense que ça peut flatter, ça peut rendre une belle ambiance, justement, d'avoir participé à quelque chose de lié à ses croyances. Ben oui, puis justement, j'avais vu aussi qu'il y a des rituels aussi pour couples. En fait, on parle rien de sexuel, bon, en tout cas, rendu là, c'est vraiment ce que vous en faites. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est comme pour renouveler l'amour qu'on a, parce que, tiens, on sait très bien que le mois de février, avec le 14 février, c'est comme, on le considère tous comme le mois de l'amour, mais j'ai trouvé aussi des rituels à faire à Imbolc pour, justement, comme renouveler l'amour qu'on a avec, tiens, notre amoureux, notre conjoint. Donc, ça peut être aussi des pratiques à faire en couple. Oui, parce que Imbolc, c'est quand même significatif de fertilité. Je sais que la fertilité reste quand même assez longtemps dans les fêtes païennes, mais comme, bon, c'est le début des premières fontes et tout, donc le côté fertilité ressort beaucoup, 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 beaucoup. Donc, je ne suis pas surprise d'entendre que, justement, il y a des rituels de couple pour la fête d'Imbolc. Donc, je pense que c'est juste... De toute façon, dans les divinités, j'ai Aphrodite, j'ai des personnages quand même, Éros, Cupidon, qui ressort quand même. D'ailleurs, tu sais, je vais le parler, mais c'est juste logique. Oui, tu sais, tant mieux, parce que le 14 février, c'est la Saint-Valentin, mais il n'y a pas juste ça. Je pense que c'est basé sur le fait que, bon, au printemps, c'est des animaux, ils se collent, puis ils commencent leur ébat, puis c'est la chaleur, la caresse de la chaleur, enfin, il y a plein de belles choses qui viennent avec ça. Donc, pour ce qui est des divinités, bien évidemment, il y a Brigide, on a Faunus, Judon, René, Nouter, qui est dans la mythologie égyptienne, on a Ganesh, Aphrodite, Diane, Ariane Rod, Athéna, Gaïa, Inanna, Sélène, Vesta, Célu, divinités chez les Chiroquis, on a Fébrus chez les Romains, Bragy chez les Nordiques, Cupidon et Eros. Donc, c'est généralement, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire quelque chose avec une autre divinité, c'est juste ceux-là qui sont le plus liés avec la fête. Les couleurs, qui sont généralement, je ne mettrai pas toutes, toutes, toutes les définitions en détail dans le podcast, parce que ça va être lourd à écouter, mais je tiens à dire que si jamais ça vous intéresse, on met les informations sur le site aussi, on fait des grosses fiches pleines de détails, et là, on fait juste comme un petit survol rapide. Donc, les couleurs principales, on parle du vert pâle, du rose, du blanc et du chaude, ce qui ressemble quand même aux couleurs de Sarah d'habitude, donc de Pâques, mais c'est les couleurs du début de printemps. Nourriture, Zadon a mentionné un petit peu plus tôt les produits laitiers, donc les fromages, les yogourts, on parle aussi des fruits séchés, des grains, des patates, des viandes salées, si vous n'êtes pas végétarien, des noix, oeufs et conserves. C'est très important les conserves dans cette période de l'année, il faut qu'on se rappelle aussi que les fêtes ont été faites en fonction de nos ancêtres. Ce n'était pas aussi facile d'avoir de la nourriture qu'aujourd'hui. Au niveau des cristaux, on parle qu'il y a une forte connotation en lien avec l'améthyste, la turquoise et l'or, de chez cristaux, pierres et minéraux, excusez, métaux, pardon, excusez. Donc l'or en fait aussi partie. Pour ce qui est des fleurs, arbres et herbes, c'est le crocus, la narciss, le prunelier, le cèdre, le sourcil des oiseleurs, c'est le Rowan, mais je pense que c'est un, le sorbillier, ça se peut dire, sorbillier des oiseleurs, je pense que j'ai eu un autocorrect là-dessus. Bref. Le soccomore aussi, qui est un autre arbre, qui sont des arbres fétiches pour la vête. Au niveau des encens ou des odeurs en tant que telle, on parle du cèdre, de la mâtre poivrée, du styrax ou du benjuin, du basilic et de la cannelle. Je pense que c'est pas mal, c'est pas mal ça pour ce qui est des correspondances. Oui, donc c'est ça pour les correspondances, tout ce qu'on a à savoir sur la fête, par vos rituels et autres. Franchement. Toi, est-ce que c'est quelque chose que tu fêtes, les molles, ou... Ben, en fait, pas vraiment. Je suis, c'est sûrement pas très fête, même la mienne, je la fête pas. Moi, je le vis plus à tous les jours, essayer toujours de m'améliorer à tous les jours, essayer de revoir et de changer mes choses à tous les jours. Mais de réserver une fête principale juste pour ça, non, je le fête pas. Dans ce cas-là, est-ce que tu prends, mettons, une journée de l'année, peut-être même si c'est la fin de l'année, pour faire des résolutions ou prendre le temps de penser à des choses que tu peux faire pour améliorer? Tant qu'à moi, les résolutions, c'est quand on voit qu'il y a un problème à quelque part, on réfléchit pour essayer de trouver une solution, et dans un but de s'améliorer, on le met en pratique. Donc, décider, par exemple, bon, mais j'ai dit le 1er janvier, qui est le jour de l'an, ou justement peut-être le 1er février, qui est l'imbolque, si on se dit, bon, j'ai fait mes résolutions à tel moment de l'année, est-ce qu'on va plus les tenir que si on les fait à mesure? Je crois même que non, parce qu'on s'en fait trop. Et rendu là, on se décourage et on les abandonne tous. Donc, personnellement, je préfère les faire à mesure au courant de l'année, dans un but de vraiment m'améliorer tout au courant de l'année, pour pouvoir faire au mieux tout au courant de l'année. Vraiment, de ne pas sentir trop la pression d'avoir trop de résolutions à faire au courant de l'année, ou trop de choses à faire au courant de l'année. Je trouve ça intéressant, parce que moi, c'est complètement le contraire. Comme d'habitude. Parce qu'on ne fait pas les choses, pareil, 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 mais... Pas toi, du tout, du tout, du tout. On respecte tous les choix. Tu vois, moi, je ne dis pas une date en particulier, mais je trouve que c'est un beau rappel. Je vais te donner un exemple. Moi, j'ai arrêté de fumer à une certaine date, parce que les circonstances arrivaient, donc ça, je te l'accorde. Ce qui fait en sorte que j'ai eu d'autres choix. Ah, mais je suis capable. Prochain, c'était pas mal sur le bord, de février, quand on a commencé à faire des podcasts. Ça fait que j'ai commencé à prendre la résolution de prendre en main la santé. Pour d'autres choses, pas juste fumer. Ça fait que j'ai déjà embarqué. Là, je fais comme... C'est ma première... Je vais finir mon cercle d'à peu près un an. Là-dessus, j'ai fait quand même une semi-dépression. En tout cas, c'est pas répertorié, mais c'était tout. Ça fait que oui, j'ai eu des échecs, je suis remontée. Mais je pense qu'au final, d'avoir une ligne de départ, de dire « OK, là, ça fait un an, on s'assoit, on pense à ce qu'on fait », je trouve que ça m'aide beaucoup parce que, bon, oui, je vois des petites failles ici et là. Il y a quand même eu des fêtes. Je n'ai pas festoyé vent, mais on a mangé. On a comme compensé pour le peu de party qu'il y avait. Mais on revoit toutes les petites erreurs, puis on vise un peu pour la prochaine année. C'est sûr que moi, je suis aussi très dans la mentalité, la doctrine spirite, puis tout ça, le spiritisme, puis l'évolution de l'âme, tout ça, comment que l'âme, une fois décédée, bon, va réfléchir à sa vie, mais j'ai un peu le même concept, mais de façon annuelle. Dans le sens où, tu sais, moi, je crois que, bon, une fois décédée, tout ça, on revoit un peu tous les choix qu'on a faits dans notre vie, des bons coups, les mauvais coups surtout, parce qu'on apprend souvent des mauvais coups. Et on essaye de se donner des défis pour la prochaine réincarnation. En fait, je pense que ce que moi, je fais probablement avec cette mentalité-là, c'est que je l'applique, mais de façon annuelle. C'est sûr que je ne ferais pas le 1er février parce que moi, j'ai zéro mémoire des dates, mais je sais que bientôt, je me connais, et j'ai ma fête bientôt, ça tombe pas mal en même temps, tout se lit un petit peu. J'ai, c'est ça, j'ai essayé que, bon, je vais faire une petite révision d'un recours, est-ce que ça a été les bons coups, où est-ce que je suis rendue. Il y a tant, mettons, en janvier dernier, mais je pouvais lever tant de poids, maintenant, je suis rendue à tant de poids, qu'est-ce que je peux faire, est-ce que c'est bon, est-ce que je monte encore plus haut. Tu sais, il y a plein de raisons. Ça peut être la même chose en EZO, c'est juste, moi, ma réalité est différente pour l'instant. Constater, bon, qu'est-ce qui s'est amélioré, qu'est-ce qui a foiré, parce que c'est bon de savoir qu'est-ce qui a foiré aussi. Je pense que d'avoir pour, je pense même dans la pratique, ça peut être bon, même juste que quelqu'un qui commence pourrait arriver, puis dire, ben moi, au début, j'ai commencé, j'étais très plante, très, très magie verte, en gros guillemets. Finalement, la personne, elle change complètement de cap, puis elle est rendue, je ne sais pas moi, elle fait de la goïcieuse. On va aller dans les extrêmes. Mais t'sais, juste de voir votre évolution aussi dans votre pratique, je pense que ça peut être intéressant. Parce que des fois, les petites choses, à mon avis, qu'on fait sur le coup, sur le moment, des changements, des adaptations, je pense qu'on voit moins ce qui se passe. C'est une fois, arrivé cinq ans plus tard, qu'on fait, ouais, il y a peut-être des choses qui ont changé dans ce que j'ai fait. C'était juste ça que, t'sais, moi, personnellement, ça m'aide moins. Mais je peux comprendre que ça aide quelqu'un d'autre. je ne sais pas si tu me suis. Oui, je te suis. Je te suis. Mais ce genre d'histoire-là de, t'sais, commencer, t'sais, dans un domaine et se ramasser quelques années plus tard dans un domaine totalement opposé. Je pense qu'on le fait tous. J'ai vu, j'ai lu cette histoire-là tellement souvent sur sorcellerie.net, tellement, beaucoup de membres qui commencent et qui ont toute la bonne volonté, je vais être bon, je vais être ci, je vais être ça, et ils se mettaient à combattre, justement, une façon de combattre ses propres démons pour après se rendre compte que, regarde, je suis comme ça, je suis comme ça et, ouf, on revire d'abord. Mais l'important là-dedans, c'est l'évolution là-dedans. Il faut apprendre, il faut grandir. et, justement, peu importe, c'est sûr que là, on a une date, le 1er février, l'Imbulc, qui est vraiment, tu sais, c'est une belle date pour ça, justement, pour se remettre en question, pour réfléchir qu'est-ce qu'on doit enlever, c'est quoi les objets qui ne me servent plus pour vraiment jeter ce qu'on a à jeter. Mais, on, tu sais, on peut aussi le faire peu importe quand dans l'année. Oui, 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 c'est sûr. Tu sais, il y a plein de choses, il n'y a pas juste ça, il y en a juste à la naissance de projet, il y en a qui ça peut être un rituel de planter une plante, là. Oui. Parce que, oui, planter, mettre des graines dans un pot de terre, mettre un peu d'eau, c'est tout, mais vous pouvez aussi planter des graines avec une intention, une espèce de nourrir un projet, essayer de nourrir peut-être un englobe d'énergie ou un truc comme ça, il y a plein de choses qu'on peut faire. Je pense que, même dans la fabrication, prendre le temps de décorer une chandelle, prendre le temps de la fabriquer, ça prend un peu de temps quand même de fabriquer une chandelle, je sais que ça paraît dit comme ça, ça paraît fou, parce que c'est juste de la cire qui devient molle qu'on manipule puis qu'on finit par remettre avec un petit morceau de corde. Mais au final, c'est quelque chose qui prend du temps à faire, il faut que ça fonde la cire, il faut la manipuler comme il faut, il ne faut pas laisser de traces, si on ne veut pas laisser de traces. La décorer, c'est de prendre le temps de s'asseoir, de réfléchir, de penser à soi, tu sais, un peu de self-care, qu'il y a un petit peu. Tu sais, de prendre le temps de s'occuper de soi. Et voilà. Parce que je pense qu'à la plupart des fêtes, il y a une partie de ça aussi, de prendre le temps pour soi, de dire, bon, écoute, j'arrête mes activités quotidiennes, je me focus un petit peu là-dessus, puis il y a une question d'en profiter aussi, ça fait du bien de réfléchir à tout ce qui se passe. Oui, exactement. Donc, je pense qu'on a fait le tour. Oui! Écoute, je vais vous souhaiter une super belle fête de païenne, donc une belle fête d'un bol et plein de beaux changements si jamais vous décidez d'appliquer des changements. sur votre vie dans la prochaine année. Fêtez Imbolc dans la joie et justement, pour essayer d'éviter un peu de vous mettre la pression si vous voulez la fêter, tout simplement, c'est quand même, c'est une fête qui est quand même assez simple, assez intérieure, même si vous voulez la fêter en famille, donc allez-y selon vos goûts, selon ce qui vous tente sur le moment et je vous souhaite plein de beaux changements et une belle fête d'Imbolc pour ce 1er février. Oui, puis je pense que c'est un sujet parfait pour un début d'année parce qu'on va vous souhaiter une très, très bonne année avec vos réseaux. Oui! Oui! Très bonne, très belle année 2022 à tout le monde. Passez une excellente semaine et on s'envoie la semaine prochaine. À la semaine prochaine!